Alors aujourd'hui on part randonner à Nice, à Nice, à une petite marche, c'est pas randonner ça. Vous le reconnaissez lui avec son masque ? Ouais, c'est le père d'eau. C'est le père d'eau. Donc on va faire le fameux tour de Marcel, les 20 km, tu pars de la Libération, tu descends sur Gambetta, tu traces jusqu'à la promenade, tu vires vers le port, tu montes au Mont Boron, tu descends vers Villefranche et tu reprends par le littoral. Voilà, et tout ça en marche rapide. Allez, go ! Bon là on est d'accord, ce n'est pas la partie la plus intéressante du parcours, mais il nous faut descendre Gambetta pour rejoindre la promenade des Anglais. Lorsqu'on arrive sur la promenade des Anglais, on ne peut être insensible à la beauté des lieux. Cette promenade, célèbre dans le monde entier, longe des hôtels luxueux et s'ouvre sur la mer Méditerranée. En début de journée, lorsqu'elle est peu fréquentée, il est vraiment agréable de s'y promener. Un grand nombre de marcheurs et de joggeurs s'y retrouvent à toute heure. La promenade des Anglais est également connue pour ses célèbres chaises bleues que l'on rencontre un peu partout. On en profite souvent pour prendre un bain de soleil et pour admirer la grande bleue. Pour ce tour, nous partons en direction du port de Nice et nous longeons la vieille ville, plus connue sous le nom de Vieux Nice. Les points de vue sur la mer et sur la ville sont vraiment magnifiques. En cette saison, il ne fait pas trop chaud et nous prenons beaucoup de plaisir à marcher. Une fois arrivés au port de Nice, nous remontons le boulevard Carnot. Nous passons devant le musée Terra Amata. Un peu plus loin, nous prendrons les escaliers qui se trouvent sur la gauche. Il s'agit du chemin des crêtes. De là, une longue série d'escaliers nous conduit jusqu'au Mont Boron. Les marches s'enchaînent et c'est un exercice physique qui nécessite d'avoir de bonnes jambes et du souffle. Pas à pas, nous montons les marches, jusqu'à arriver devant la belle église de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous passons également devant la très jolie école du Mont Boron. Arrivé en haut des marches, nous prenons la direction de Villefranche. De nombreux sentiers vous amèneront sur Villefranche. Villefranche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...